Les diacritiques Un diacritique est un signe accompagnant une lettre pour modifier sa prononciation ou pour le différencier d'un autre mot. L'accent aigu L'accent aigu apparaît seulement sur la lettre E qui devient E. Avec un accent aigu, la lettre E est toujours prononcée E. Exemple L'accent grave L'accent grave apparaît sur les lettres A, E et U. Avec un accent grave, la lettre E est généralement prononcée E. La prononciation des autres lettres ne change pas. Exemple Le frère Le père La mère L'accent circonflexe L'accent circonflexe apparaît sur toutes les voyelles. Avec un accent circonflexe, la lettre E est généralement prononcée E. La prononciation des autres voyelles A, I, O, U ne change pas en général. Ou peut être allongée par certaines personnes selon les régions. Exemple La forêt La fête La bête La pâte L'île L'hôpital Le coup L'origine de l'accent circonflexe Regardez encore les exemples avec leur traduction en anglais. On a arrêté de prononcer le S et on a rallongé la voyelle pour prendre la place vide. Ce rallongement s'est marqué dans l'orthographe avec l'accent circonflexe. Mais aujourd'hui, ces voyelles sont rarement à rallonger. Pourtant, on continue à écrire l'accent. Le tréma Le tréma montre une séparation de voyelles entre deux syllabes. Avec des trémas, la prononciation des voyelles ne change pas. Ce sont deux voyelles individuelles, pas combinées. Exemple Contrastez avec la prononciation de ces mots sans tréma La cédille La cédille permet de conserver la lettre C avec un son S Même avant les voyelles A, O et U Normalement, C est prononcé QUE avant ces trois voyelles. C'est utile pour conserver la racine d'un mot avec des suffixes différents. Exemple Avec ou sans cédille Conclusion Conclusion Les accents sur la lettre E reflètent un changement de prononciation Les accents sur les autres lettres aident à interpréter leur catégorie grammaticale et à éviter les confusions L'accent circonflexe reflète un vieux changement phonétique Le tréma indique qu'il faut séparer deux voyelles La cédille permet de garder l'identité d'un mot avec C quand il change de suffixe L'accent circonflexe reflète un changement L'accent circonflexe reflète un changement